Musique Bonsoir, nous sommes sur la rivière Iguassu en Argentine, à la frontière du Brésil et du Paraguay. Vous entendez ce bruit au fond ? C'est le bruit des chutes d'Iguassu, qui sont sans doute les plus belles chutes au monde. Ici, c'est si tranquille, c'est si doux. Et vous allez voir là-bas la force de l'eau. C'est inouï. En regardant cette merveille de la nature, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, et l'énergie dégagée par ces millions de mètres cubes, on se dit que cette eau dont nous avons tous un besoin vital est surabondante, inépuisable, que ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est faux. Cette puissance qui nous fascine n'est qu'un mirage. Parce que même si l'eau couvre environ 70% de la surface de la Terre, 3% seulement est de l'eau douce. Et celle que nous voyons couler dans nos cours d'eau, comme celle de ces chutes, est encore plus rare. C'est à peine 0,01% de cette eau douce. Derrière cette beauté fascinante, et cette force incroyable de l'eau, se cache une réalité. La plupart des fleuves du monde sont menacés. On dit souvent à juste titre que les forêts sont les poumons de la Terre. Eh bien on pourrait dire aussi que les fleuves sont les artères de notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.